Musique Bienvenue sur le plateau de ETV Service Oui, votre rendez-vous bien sûr Cotisier, on est là, on vous accompagne dans la joie, la bonne humeur, le sourire On vous fait découvrir ce qui se passe en Guamou Et on va passer là en mode cinéma Parce que je reçois bien sûr tout d'abord la présidente de Mission Caraïbe Cinéma J'ai dit dans le bon ordre ou c'était à l'envers ? Ça le fait aussi Le MCC, M-C-C, yeah baby ! Est-ce que ça va bien installé ? Oui, bien sûr D'accord, et je reçois bien sûr, tu es stagiaire Donc c'est une future réalisatrice de films C'est elle qui va produire tous les films Notez bien son nom parce que ça va bientôt, c'est à l'heure que vous allez rendre des comptes Alors, vous êtes venue nous parler d'un sujet bien précis Vous êtes venue faire un appel au film si je ne me trompe pas Voilà Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors voilà, donc Mission Cinéma Caraïbe Chaque année organise des journées professionnelles fin janvier Donc les prochaines c'est du 25 janvier au 30 janvier à la médiathèque de Lamontain Ok, donc les films ce sont de longs métrages, des courts métrages ? Alors nous, cette rencontre est une rencontre de professionnels Puisque c'est important pour eux de se rencontrer une fois par an D'accord Et dans le cadre de cette rencontre, nous avons lancé un appel à films D'accord Et c'est des films courts métrages Ok Des courts métrages et des films pour la première fois, des films d'école Ok Parce que souvent, les professeurs, ils font tout au long de l'année dans les options cinéma Et les enfants font des petits films, mais ils n'ont qu'un endroit pour les présenter D'accord Et déjà, ainsi se confronter, savoir si leurs films avancent ou pas dans ce qu'ils font Et donc avec un jury, nous allons justement permettre à ces jeunes de montrer leur réalisation Alors jusqu'à quand peut-on s'inscrire ? Jusqu'à quand peut-on envoyer son film ? On peut envoyer son film, c'était jusqu'au 20 novembre, mais là on va proroger jusqu'au 30 novembre D'accord Et puis, bien sûr, nous aurons une rencontre avec les professeurs d'école Et puis les autres réalisateurs, ils envoient leur film, comme d'habitude Nous avons une fiche d'inscription et ils s'inscrivent Et voilà, nous avons un Facebook Je n'ai pas le numéro, bien sûr Mais ne vous inquiétez pas, ça va s'afficher à l'écran Voilà Ok, alors est-ce qu'il y a des conditions particulières pour participer ? Est-ce qu'il faut avoir un âge ? Bon apparemment non, puisque les écoles peuvent participer Est-ce qu'il y a un thème ? Comment ça se passe ? Alors non, le thème est libre, mais il y a de la fiction, des beaux métrages en fiction, documentaires Et même animation, et les films d'école, c'est moins 15 minutes D'accord De toute façon, je pense qu'ils ne font pas plus, on ne sait jamais Mais moins 15 minutes, et puis, pas de thème, ce qu'on ressent, et puis voilà D'accord, vous avez quel âge ? Mission Caraïbes Cinéma ou Mission Cinéma Caraïbes plutôt ? Alors Mission Cinéma Caraïbes, au préalable, c'était le marché du film D'accord Qui s'appelait le MIFTC, qui a été créé en 2010 Au côté du Festival Fémi, dont je suis la déléguée générale jusqu'à l'année dernière Parce qu'on passe la main, je passe la main à un jeune, c'est mieux Donc il y a un jeune qui va faire la prochaine édition Et moi, je ne me concentre que sur les professionnels, les jeunes, la transmission Et voilà Donc alors, on présente les onzièmes journées professionnelles à la mairie de la Montaigne Du 25 au 30 janvier 2020 2020, oui, donc l'an prochain Attention, mais on est presque à l'an prochain, c'est dans pas longtemps Alors, qui dit compétition, dit aussi récompense Ah bien, vous motez les mots de la bouche Et donc, Livia va vous dire un peu quelles sont les récompenses qui seront attribuées au lauréat Parce que nous avons fait son gain, on veut bien participer, mais nous c'est cadeau C'est ça Alors, qu'est-ce qu'on peut gagner ? Tout d'abord, il y a le prix du meilleur court-métrage de fiction D'accord Ça, c'est le trophée MCC Il y a aussi le prix spécial du jury Ok Il y aura un diplôme et des cadeaux aussi Ok Il y a aussi le prix du meilleur court-métrage documentaire Là aussi, c'est un trophée MCC D'accord Il y a le prix spécial du jury aussi Qui sera un diplôme aussi et des cadeaux Et enfin, la sélection du film d'école Il y aura le prix du meilleur film d'école Là, c'est le trophée MCC Ok Et le prix spécial du jury Où ils recevront aussi diplômes et cadeaux Vous avez déjà le jury, on sait déjà qui va participer C'est une surprise ? C'est une surprise Alors, par contre, je voulais ajouter Nous avons fait des demandes à des entreprises Pour des cadeaux D'accord Pour les lauréats Et peut-être aussi, ils auront des récompenses surprises Une petite enveloppe D'accord Et ça dépendra des entreprises que nous avons sollicitées Vous aurez peut-être une petite enveloppe Alors, n'hésitez pas L'appel au film Vous avez jusqu'au... À la base, c'était jusqu'au 20 Allez, on va repousser la date Histoire de vous donner un petit peu de temps Vous faites un court-métrage Pas plus long que 15 minutes Et vous... Est-ce qu'il y a une adresse ? Voilà, on envoie ça où ? On vient déposer son film en personne Ou on peut l'envoyer sur une adresse mail Ou quelque chose comme ça ? Oui, alors il y a mccaraïbe A.gmail.com Tout se passe par Internet On doit forcément l'envoyer par Internet Ou on peut se déplacer ? Non, non On envoie parce qu'il faut envoyer un lien De visionnage d'abord On envoie par Internet Et puis après, le film Quand le film a été sélectionné Parce qu'il y a un groupe de sélection Après cela, on confirme Que ce film va vraiment passer À ce moment-là, ils viennent amener le film Ok, d'accord Aussi des théâtres du lamentable Ok, nickel Est-ce que vous sentez justement Qu'il y a un amour Je dirais une nouvelle passion Au niveau du cinéma caribéen Est-ce qu'il y a de plus en plus de réalisateurs ? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'acteurs ? Est-ce que le public guadeloupéen Justement répond présent Lorsqu'il y a des manifestations Et des concours comme ça ? Alors, je vais quand même faire une petite historique C'est-à-dire que nous avons quand même réalisé un travail assez intéressant Parce qu'en tant que Festival Fémi Nous avons lancé, dès 1992, l'éducation à l'image D'accord On a travaillé aux côtés des professionnels du rectorat Et petit à petit, ça s'est agrandi Juste à ce que, je n'ai pas la date exacte Mais dans les années 2000, il y a eu à Sainte-Rose L'école A3, pour l'option BAC, je veux dire Cinéma Et effectivement, dans pas mal de lycées Il y a eu des ateliers cinéma Après tout ça, effectivement Maintenant, nous avons des professionnels Des jeunes qui veulent aller dans ce secteur Comme c'est un secteur qui a plusieurs métiers Il n'y a pas seulement être réalisateur Tout à fait De toute façon, nous avons des métiers ici même Vous voyez, le preneur de son Le caméraman, etc Et avec même ce travail à mener aussi Le lycée, le lycée, le BTS Et dans le cadre du BTS, maintenant Nous avons vraiment une filière Qui se construit Et nous aurons de bonnes choses, je pense Ah, ça fait plaisir Parce que ce qui est important Il faut que nous arrivions à faire notre cinéma Puisque nous avons, nos jeunes, une vision Qui est importante à présenter au monde Avec une esthétique Et je dis toujours Une esthétique Et une éthique caribéenne Ouadoubienne Tout à fait Justement, on en parlait encore une fois Il y a eu le CIF dernièrement Où justement, la question du noir Et de la place de notre cinéma Dans l'espace français On se posait la question Quelle était sa place Et quelqu'un a répondu Quelque chose de très simple C'est, on n'a pas besoin de viser ailleurs Faisons déjà pour nous Et par nous Est-ce que vous suivez un petit peu cette idée ? Oui, oui Oui, je suis cette idée Et nous avons Dans le pack, je vais dire De M. Sema Caraïbe D'autres D'autres actions Et nous viendrons En temps utile Vous les présenter Car on parlera Bien sûr D'une résidence d'écriture Alors justement Quels sont les critères De notation Je dirais Que faut-il Pour faire un bon Court-métrage Eh bien Pour faire un bon Court-métrage C'est nourriture De l'intérieur D'ailleurs De faire le scénario Faire le scénario Voilà Le scénario Et le scénario C'est tout ce qu'on vit En fait Tout ce qu'on désire Tout ce qui est au fond de nous Amène un bon scénario Amène Disons Avant d'arriver au scénario Une belle idée Ouais Et cette idée par contre Après On la met en scénario D'accord Elle se construit un scénario Et là Il faut Une formation D'accord D'où on parlait De la résidence Donc c'est ça C'est ça Qu'on est en train De construire Voilà Donc vous pensez Qu'il faut On ne peut pas être Totalement autodidacte Il faut forcément Avoir un petit peu De professionnalité Et donc se former Oui on peut être autodidacte Mais il faut quand même Si on veut aller Sur l'international Il y a des codes Voilà Il faut se former Ok Très bon conseil La formation est très importante Voilà Formation Nourrissez-vous Soyez curieux Allez chercher Et puis travaillez Vraiment le scénario On vous rappelle encore une fois Que vous pouvez envoyer vos films Bien sûr Sur l'adresse mail Qu'on va rappeler mcc Caraïbe Caraïbe Arroba Gimel.com Vous avez jusqu'à fin novembre, alors surtout, n'hésitez pas à balancer, balancer, balancer vos films. L'appel de films, vous verrez, ça va se faire et ça sera très, très, très bien. Justement, est-ce que vous avez un petit conseil à donner aux téléspectateurs qui hésitent peut-être, qui ne veulent pas se lancer ? Souvent, on a envie de faire, mais on a peur de se lancer. Comment retirer cette peur ? Ben, il faut se lancer. Non, c'est-à-dire qu'il faut croire en soi, savoir que ce qu'on veut faire, on est là pour faire quelque chose. Chacun a une part au fond de lui-même, un désir de participer au monde, donc participer à tout ce que je vois autour de moi. Sans se comparer à l'autre, chacun est unique, on est unique. Donc, dans tous ces univers, on peut amener quelque chose. C'est pourquoi, par exemple, vous voyez que j'ai toujours aimé le brainstorming, parce que quand on est plusieurs, on se dit, bon, moi, j'ai mon idée, c'est tout. Mais quand tout le monde commence à parler, chacun sort une idée, et avec ça, on fait une belle construction, et c'est un peu ça, le cinéma. D'accord. Parce que le cinéma, c'est quand même des métiers. C'est vraiment un endroit où on est multiple, et on peut, comme maintenant, de toute façon, tout est en train de se robotiser, mais... Tout à fait. Au moins, dans le cinéma, jusqu'ici, je pense que les comédiens, les réalisateurs... Jusqu'ici. Jusqu'ici, ils peuvent encore s'exprimer, vivre de leur art, voilà. Alors, on va rappeler une toute dernière fois, bien sûr, vos adresses. Est-ce que vous avez Facebook ? Est-ce que vous avez un site Internet ? Est-ce que vous avez... Est-ce que vous êtes connectés, je dirais, sur les réseaux sociaux, ou même sur le monde Internet, histoire qu'on puisse vous suivre, et même peut-être... Nous sommes sur Facebook, nous avons Twitter aussi, je crois. On a tous les numéros, malheureusement. Je vais vous les donner tout à l'heure. De toute façon, ça va s'afficher. Ça va s'afficher, ça va s'afficher, et le site Internet est en finalisation. D'accord. Voilà. Super. Alors, si vous avez un tout dernier mot à dire, cette fois-ci, à toute la Caraïbe. Là, on vous regarde. La Guadeloupe, la Marocic, la Guyane, la Léunion aussi, même s'ils sont très loin. On ne vous oublie pas, Saint-Martin, Haïti, Dominique et Sainte-Lucie. Qui ai-je oublié ? Mais je ne vous oublie pas. Votre caméra est juste là. Allez-y. Alors, je dirais à toute la Caraïbe que nous sommes une force, que nous avons des idées, des idées uniques, et qu'il est très important que nous les présentons au monde qui nous entoure et à nous-mêmes. Voilà. Excellent. J'ai une petite question technique. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, même si ça ne se dit pas, je sais, mais j'adore cette phrase, on peut, on dit qu'on peut partir et filmer avec son portable. Est-ce que oui, on peut le faire si, allez, puis vous envoyez le film, c'est-à-dire filmer une scène avec son portable, faire son court-métrage, ou est-ce qu'il faut absolument la caméra, en fait, totalement pro, ou est-ce que tout est accepté ? On peut filmer avec son portable. Ça sera accepté, il n'y aura pas de points retirés par rapport à… Mais en fait, pour cette compétition, il faut plus que le portable. Il faut plus que le portable. Bien sûr. Toi, est-ce que tu rêves justement de devenir plus tard, je ne sais pas, réalisatrice, actrice, ou tu préfères rester dans le milieu, je dirais, administratif ? À police. Un petit peu, voilà, si tu diriges un petit peu toute l'organisation. Le cinéma, c'est quelque chose que je découvre, en fait, avec ce stage. D'accord. Je viens de la communication, de l'univers de la communication, c'est mon diplôme de base. Donc, c'est quelque chose que je découvre. Et comme j'aime, on parlait d'être autodidacte et tout, j'aime voir de nouvelles choses à prendre. Donc, j'essaye un peu de toucher à tout. Donc, le cinéma, si je vois à travers ce stage que c'est quelque chose, mais je vais voir si en coulisses ou la réalisation, l'écriture ou autre, c'est… On est jeune, même si on a 90 ans, on est toujours jeune, on peut continuer d'apprendre. Exactement, j'aime ta phrase. Même si on a 90 ans, on est toujours jeune. On peut continuer d'apprendre. On peut continuer d'apprendre, même si on a des cheveux blancs, on peut continuer d'apprendre. Et oui, on est toujours jeune. En tout cas, merci à vous. On rappelle encore une fois que vous avez jusqu'à fin novembre, et oui, pour envoyer vos courts-métrages, bien sûr, à Mission Cinéma Caraïbes. Et puis après, délibération, vote, prix, cadeau, succès, gloire, Hollywood, qui sait ? Sontabarbara. Surtout, nous sommes connectés. Et surtout, on est connectés. Nous sommes connectés avec Los Angeles. Voilà, c'est ça. Aussi avec le FESPACO. Voilà, parce que nous pensons faire route aussi vers l'Afrique. Bien. Pour présenter les productions boadoupéennes, martiniquais, guyanaises, caribéennes. Caribéennes, et oui, parce que nous sommes caribéennes. Merci, en tout cas, d'être passés sur le plateau de ETV Service. Alors, dès que vous avez une petite annonce encore à faire, vous passez encore une fois. Oui. Vous vous laissez l'adresse. La porte est ouverte, comme d'habitude. Vous frappez, vous rentrez, puis on y va. Merci à vous, en tout cas. On se rende rendez-vous déjà pour la délibération, donc début décembre, je vais dire. Et puis, après, rendez-vous en janvier 2020, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. Voilà, vous savez tout maintenant. Et tout de suite, c'est un nouvel invité, bien sûr, toujours sur le plateau de ETV Service. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite.